Shalom, 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 heureuse année, mes meilleurs voeux, heureuse année, mes meilleurs voeux. Que l'année soit l'année de paix, de joie et d'amour. Ceci est ma première vidéo de l'année 2023. Je ne souhaite que de la paix et de l'amour, la grâce, la concorde, la puissance, la protection et l'évolution, la prospérité à chacun, à chacune de vous, à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui sont en train de me vérifier, à tous ceux qui sont en colère contre moi, à tous ceux qui ne me détestent pas, à tous ceux qui me détestent par rapport à certaines de mes réactions et à tous ceux qui m'ont détesté par rapport de leur malcompréhension. Bonne fête à vous et que la paix soit sur vous. L'amour engendre toujours l'amour, la reine engendre toujours la haine. Avec la haine, vous ne pouvez jamais comprendre la vérité de ce qui se passe tout autour de vous. Avec la haine, vous ne pouvez jamais comprendre la vérité de ce qui vous arrive. Parce que lorsque l'on a les maux de tête atroces et puis ça attaque les yeux, nous ne pouvons pas oser regarder la lumière. La colère est comme un maux de tête et quand ça vient nous attaquer, on ne peut pas regarder la face de l'individu qui a problème avec nous. On ne peut pas regarder la face ni chercher à écouter comme si nous avons les maux d'oreille où les gens font du bruit à côté de nous. On n'aimerait pas que l'on attaque des choses. On n'aimerait pas qu'il y aura du bruit à côté de soi. La colère est comme un maux de tête. La colère est comme les maux d'oreilles et la jalousie est comme de la fièvre. de la fièvre qui nous donne tellement du vent. Parce que nous ne commençons pas à trembler. Nous ne commençons pas à chercher de couverture à nous couvrir. Parce que la jalousie fait à ce qu'on perd sa contrôle, on perd son contrôle, on perd qui on est. Il suffit un peu de discernement et comprendre. En toutes choses, faites toujours de discernement. Je vous dis, la seule chose que j'ai à vous donner cette année, avant que nous allons commencer à entamer de nouvelles choses, quel que soit ce qui se passe, essayez de patienter et demander l'esprit de discernement. Raison pour laquelle cette année-ci, avec tous ceux que j'ai travaillé et tous ceux qui aiment la spiritualité, j'ai une prière spéciale pour vous, mais pour ceux qui sont courageuses, pour ceux qui sont pratiquants spirituels, c'est à vous seuls que je pouvais donner cette prière. Et spécialement ceux qui ont dû débuter, débuter avec moi l'année passée, tous ceux qui n'ont pas absenté la voix du berger Raphaël, tous ceux qui regardent les vidéos du berger Raphaël, tous ceux qui aiment la spiritualité, c'est à vous que j'ai cette prière. C'est en PDF, c'est une prière que vous allez utiliser 12 bougies bleues. Une prière qui vous donnera les révélations de qui vous êtes. Une prière qui vous aidera pour le désenvotement, la libération et aussi l'attirant de chance. Une prière qui vous aidera à connaître qui vous êtes et avoir une confiance fermement pour vous. C'est une prière en l'honneur de la Vierge Marie. Raison pour laquelle je dis, ceux qui n'ont pas les couilles, ceux qui n'aiment pas la spiritualité, cette prière n'est pas destinée à vous, donc ce n'est pas une raison de me déranger. Mais tous ceux qui savent que Dieu est dans toutes les cultures, tous ceux qui savent que ce que vous pratiquez, que vous savez que l'amour de Dieu a l'intérieur cette prière pour vous. La Vierge Marie ne déteste perxto, comme je vous ai dit la fois passée. Et Jésus n'est ennemi de personne. Jésus est l'ami de tout le monde. C'est l'homme même qui fait l'ennemi d'elle-même. Quel que soit ce qui vous arrive, faites le discernement, soyez patient. La prière dont je parle, si je veux vous aider en bref délai, c'est une prière que vous devez avoir une table de prière avec une nappe blanche. Quand une nappe, c'est une porpeline blanche, celle que nos prêtres utilisaient dans le sein de l'église. Une nappe blanche, vous devez allumer, vous devez avoir cette nappe et allumer douze bougies bleues. Douze bougies bleues en l'air du ciel. Vous allez juste avoir une scapule du saint. La Vierge, Jésus ou un ange là-dessus. Vous devez avoir aussi une bible juste sur la table. Un peu de feu de laurier. C'est tout. Tout a été décrit dans le PDF. Mais je vous ai bien aidé pour que vous allez comprendre. Donc c'est une prière à cette face comme ça. Vous allez choisir celle que vous faut. Avoir confiance en soi. Avoir des révélations, des rêves. Je ne demande même un franc à personne. Mais cette prière juste a été dédiée. Je l'ai réservée spécialement. Comme le cadeau du fin d'année du Berger Raphaël. A tous ceux qui se sont donnés. Tous ceux qui m'ont suivi. Tous ceux qui se sont donnés à fond pour moi. A vous tous. Il suffit que vous me dites Berger, je suis là. Je vous envierai cette prière. Quelque soit ce qui vous arrive. Essayez toujours de faire le dessinement. Lorsque vous avez fait de l'accident, ne pensez pas que le médecin va vous traiter sans avoir versé de microcomme ou de l'alcool. Il faut toujours guérir le mal par le mal. Avant qu'une pleine sèche, ne pensez pas qu'en versant de la peau d'hydro, cela ne fait pas faire de douleur. Rien ne se guérisse avec la tranquillité ni la paix. Si vous êtes malade, ne pensez pas que vous avez commencé le traitement. Cela va partir. Au contraire, il y a des choses. Les vérités qui sont là, lorsque vous versez du sel vissu, avant qu'une humeur, il doit toujours faire du bruit d'abord. Vous devez comprendre des choses. C'est ça la vie. Rien n'est facile sur la terre. Parce que nos pasteurs, nos prêtres, nous ont éjanté de la richesse dans la tête. Jusqu'à ce que nous sommes devenus des richesses de foi. Et on n'a plus la richesse de la pauvreté. La parole de Dieu est claire dans l'évangile de Matthieu. Il dit, heureux les pauvres de coeur. Vous n'avez pas compris ce qu'il dit ? Heureux les pauvres de coeur. Les gens traduit mal pour dire qu'ils ont dit que les autres sont riches et les autres sont pauvres. Même si vous êtes riches, vous devez être pauvres du coeur. Parce que tout le jour vient du coeur. Si vous voulez réussir cette année, soyez en amour. Si un frère a péché contre vous, Raison pour laquelle je vous dis toujours, si je vous ai offensé. Je vous en prie. Il n'est pas une question de fâcher contre Berger Raphaël. Berger est un être humain comme vous. Il n'est pas un dieu. Il n'est pas un shaitan. Il est un être humain comme toi. Berger peut péché. Tout simplement, par rapport à quoi je suis supérieur sur toi. Peut-être, je suis un être spirituel. C'est tout. Mais à part ça, je suis un être humain comme toi. Déshabille toi, je vais me déshabiller aussi. Nous aurons les mêmes unités. Alors ton frère a péché contre toi. Cela ne sert à rien de lui garder dans le coeur. Aussi, comprenez que, tous ceux qui travaillent sur les réseaux sociaux, Quelque soit ceux qui vous ont fait. Il peut être un grand maître. Si il vous a blessé. Tout simplement, lorsque vous lui faites des reproches, ne l'injure pas. Mais fais-lui. C'est à cause de telle que je me suis retiré. A cause de telle. Pendant le cas, si tu ne peux pas parler, il n'y a pas de soucis. Mais si tu peux parler, dis-lui. Parce que la parole de Dieu dit, quelqu'un qui est dans l'erreur, Si tu ne fais pas des reproches, il va toujours continuer. Ce qu'il a fait avec toi, il va encore faire avec une autre personne. C'est ça la vie. C'est pourquoi on dit, quand ton frère fait quelque chose, dis-lui ce que tu fais n'est pas bon. Mais vous dites que vous ne le ferez pas par reproche. S'il vole. S'il fait des choses. Il suffit que ta voix va pénétrer là. Et il va corriger à jamais. Regardez une belle soeur. Une dame. Que Dieu la bénisse. Mes fois. Elle a quitté Paris. Elle est venue me voir. Elle m'a donné des choses et dit, Est-ce que je peux te corriger pour quelque chose ? Je dis, il n'y a pas de souci. Il dit, les produits que tu partages. Je ne peux jamais oublier le reproche de cette belle dame là. Les choses que tu partages. Au lieu de dire que tu dis, va dire que c'est très puissant. Tu dis, c'est dangereux. Les gens vont traduire ça mal. Et depuis ce jour, j'ai pris une bonne note. Une autre frère de l'Italie. Il m'a encore fait une reproche par rapport aux envois de mes colis. Prochèmement, quand je vais envoyer un colis. Arrivée à la poste. Il faut donner tes titres pour tes produits. J'ai pris une bonne note. Ça, c'est des corrections. Alors, ton frère qui a une erreur. T'as sûr qu'il y a une erreur. Tu ne veux pas lui faire des repos. Tu dis, non. Chacun a qu'un reste dans son corps. Mais Dieu va te demander compte. Dieu va te demander compte. Dieu va te recramer son sang innocent. Parce qu'il y a des gens, il y a des choses qu'ils font. Ce n'est pas de leur volonté. Eux-mêmes croient que quelqu'un qui fait du mal, lui, voit que ce qu'il fait est bon. Mais toi, tu dis que c'est... Ce n'est pas à toi de le dire. Si, c'est à toi de le dire. Yann Amster? C'est à toi de le dire. C'est à toi de l'aider pour qu'il puisse en sortir de cette ténèbre-là. Chers amis, les dons doivent commencer pour l'église. Ici, ce n'est pas l'église. C'est un lieu de prière pour notre lieu de prière. Maintenant, il est temps pour tout ce cercle qui veut aider la maison du Padre Pio, de la Vierge Marie, de Jésus de Nazareth. C'est un lieu de prière. Imaginez, si vous avez construit une maison de prière pour Dieu, qu'est-ce que cela fera pour vous? Je sais qu'il peut même avoir une seule personne. Si vous n'avez jamais tombé sur cette vidéo, fouillez bien dans les rubriques, vous allez voir que j'ai déjà partagé cette vidéo. Concernant, j'ai montré comment l'église, notre lieu de prière est. Je vous en prie. Le moment est là. Et que tout ce cercle qui veut nous aider, parce que nous avons fait tous les comptes, c'était à 9,5 millions. CFA. Vous voyez bien. Et puis, toutes ces choses-là, devons le faire. Devons construire. Et j'ai besoin de vos soutiens. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez venir ou bien envoyer vos émissaires pour venir vérifier. Et tous ceux qui viennent chez moi, ils ont sent, ils m'ont mis, ils ont vu ce que j'ai fait. Ceux qui m'ont donné un peu, j'ai complété aussi ce que j'ai. Et j'ai reparé un peu. J'ai reparé un peu. Vous pouvez envoyer des gens qui viennent contrôler. Donc, parce qu'on te dit, lorsqu'on te donne le peu, et tu as fait avec le peu, on va te donner grand. Donc, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas pour bouffer. Nous allons changer tous les tuyaux. Nous allons raffourner la maison du Seigneur. Nous allons payer certaines choses comme du fantilo. Il y a des choses qu'on doit mettre selon la quantité de moyens que nous avons trouvés. S'il vous plaît. J'ai besoin de ce don pour construire cette lieu de prière. Lorsque vous construire une maison pour Dieu, Dieu aussi va construire une maison dans ta vie. Je ne suis pas là pour escroquer quelqu'un. Je ne suis pas là pour voler quelqu'un. Donc, fouillez bien faire vos enquêtes. Fouillez bien dans le rubis que vous allez voir. Le lieu dont je vous ai parlé. Le lieu de prière là. Le titre était Église. Je ne sais pas si c'est encore dans mon portable. Je vais encore renvoyer ça sur les réseaux. Vous allez voir. Donc, c'est ce mois que nous allons commencer. Et puis, par la grâce de Dieu. J'ai trouvé. Et puis, les moyens sont bonnes. Parce qu'on ne peut pas commencer et arrêter. On ne peut pas commencer et arrêter. Ceux qui vont travailler, ils vont prendre l'argent. Ils vont dire leur prix qu'ils vont prendre. Tout, tout, tout. Donc, il faut faire tous ces calculs là d'abord. C'est ce que le maître a dit. Lorsque vous voulez construire une maison. Alors, faites bien les calculs. Et ne commencez pas. Et au milieu, vous allez laisser. C'est comme ça aussi la spiritualité. Ceux qui se relance dans la spiritualité. Vous ne connaissez rien. La spiritualité, ce n'est pas de l'amusement. Vous allez rencontrer toute catégorie de personnes. Il y a des gens qui sont venus à la maison me tenter. Mais je les pardonne. Je les pardonne. Si vous me suivez sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas ma volonté. Donc, tout ce que vous faites. Vous êtes venus m'annigancer chez moi à la maison. Je vous regarde. Vous les pasteurs qui se désaguent. Vous vous déguisez. Ne pensez pas que je ne vous connait pas. Il y a des grands mecs qui viennent chez moi. Ils sont directs. Je me respecte à vous. Je vous respecte beaucoup. Mais à quoi cesser ? Vous venez. Vous renseignez soi-disant que vous voulez des choses. Et si vous êtes venus me voir. Qu'est-ce que vous avez vu ? Je suis un enfant. Mais ne pensez pas que je suis un enfant. Dieu m'a donné des choses pour voir. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui ont besoin de cette prière. Dont je dis. J'ai parlé tout à l'heure. Alors, fais-moi signe. On est ensemble. Plus 229. Le 95. 26. 41. 46. La paix dans les coeurs. Père. Si raffaèlement. Le Bignoun. Actuellement, plein de produits. Mais le moment vient. Ce n'est pas maintenant que je Bent me publiez. Shalom